bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 3 de Sunkemonia sur Switch on va commencer la 5e zone on est à presque garden zone je ne sais plus parler comme d'habitude ça je pense que vous devez avoir l'habitude j'espère qu'il sera un peu plus simple parce que en fait le plus bon c'est ça c'est que je fais passer un peu je fais un peu passer les zones par des trucs impossible à faire à la limite dragon de fermé mais pourtant c'est possible à faire et d'habitude je mets peut-être sur ce grand niveau peut-être 15 minutes à faire enfin 15 minutes enfin vous dire que c'est pas non plus infaisable c'est juste que vu que je suis nul et que ça me rage un peu de tout recommencer enfin voilà bah en fait je le dis que c'est hyper dur mais en fait non c'est vraiment bon alors par contre la dernière zone du jeu là c'est comment vous dire là c'est une zone de torture mais c'est chiant il y a un milliard mais tant que ça s'arrête à ça à pas voir des pièces c'est déjà bien c'est juste un milliard de de créatures ultra chiante mais en dehors de ça mais sinon moi je vous conseille de l'acheter d'ailleurs je pense que pour tout grand fan de Sonic c'est un peu à avoir peut-être si vous l'avez pas remettez-vous en question si vous appréciez Sonic ben enfin beaucoup ben autant de prendre mais si vous l'appréciez pas trop et que ce genre de jeu s'intéresse pas vraiment ne prenez pas parce qu'avec la difficulté ça va vous l'apprécier plus en fait quand je saute assez haut c'est quand il n'y a pas de lettres du coup on va attendre que les lettres disparaissent pour sauter voilà c'est ça on le fait au moins pour l'instant tout va bien j'espère non mais pour l'instant tout va bien on sait pas t'es tué il reste plus qu'une vie d'ailleurs ça je l'avais même pas remarqué voyez vous mais c'était quoi c'était un piège là je vais défoncer les lapins là faut faire quoi faut prendre un de l'élan c'est ça non ça va faut toucher cet interrupteur j'ai l'impression que c'est un interrupteur il va le passer à l'autre là on a réussi à le passer ça c'est déjà bien j'étais proche mais pas grave mais je l'ai touché pourtant c'est quoi c'est une torture alors il y en a un tous les deux chacun leur tour voilà vous avez même pas remarqué qu'il y avait un sort d'interrupteur oh c'est pas grave c'est pas grave on continue mais comme je le disais c'est un très bon jeu donc si vous avez une ps4 un pc un mini box ou une quick n'hésitez pas à prendre après si le jeu vous intéresse pas trop et là ils sont plus ça plutôt du gâchis mais bon faut pas oublier que le jeu est écrit par un fan donc l'avoir c'est un peu comme soutenir surtout qu'il surtout qu'il est bon j'espère qu'il y aura un sous vide mania 2 peut-être un peu plus simple mais après c'est bien aussi qui est déjà un peu compliqué c'est bon et on les termine tous en une journée ça c'est un peu triste je pense que vous êtes tous d'accord alors voilà parfait c'est bon on doit aller là maintenant faut sauter et ça ça va être très compliqué voilà parfait c'est pas très solide ces constructions c'est même pas du tout solide fallait aller là ou aller où non j'ai pas l'impression qu'il fallait y aller non attend ne me dis pas que j'ai non je ne sais pas il y a plein de pièces peut-être que c'est une bonne direction on est bientôt à 100 et bien quelques à nous là ça peut être une bonne chose hein j'espère faire attention on est à 4 ans le seul s'effondre et on a déjà un boss parfait sachant que si je crève bah c'est pour ma pomme alors comment on fait ça marche je crois qu'il faut se mettre derrière les trucs comme ça et ça ça l'allume je crois pas je sais pas si ouais c'est ça ah nan là je suis pris ah nan regarde moi c'est au confond allez viens allez mon toutou viens viens voilà bah c'était simple plutôt c'est plutôt ça et l'appareil on peut jongler avec le panneau pour récupérer plus de points on va se garder deux j'espère que déjà ce sera un peu plus simple parce que si l'acte 1 a été très simple pour avoir un acte 2 je ne sais pas si c'est bien si c'est bien ou non je veux dire ça des comptes que les piques par contre il faut faire ça j'aurais dû continuer mais bon c'est pas grave là y'a quoi là j'ai l'impression qu'il faut sauter parfois il faut sauter là ici ah nan on soit bien d'accord là faut pas sauter mais attends là y'a quelque chose j'ai pas l'impression on va pas aller par là on va aller par là plutôt là au moins je pense que c'est on peut dire qu'on est sûr on gagne 33 anneaux super qu'on perd tout de suite super au moins il y a 19 anneaux on a pas tout perdu j'imagine par là parfait il y a un truc qui est tombé c'est parfaitement normal j'ai envie de dire je te récupère je te récupère pas les anneaux c'est un peu c'est un petit peu con et voilà j'aurais pas dû récupérer l'anneau mais qu'est ce que qu'est ce que c'est fait de ma part je sens qu'il y a des gros pièges à la fin non mais parce que c'est pas possible qu'ils mettent bon 48 on a pas tout perdu ça va super j'espère qu'il fait pas trop froid quand on est dans un glaçon sinon le pauvre 76 c'est déjà bien là il y a un sort de trampoline là il y a quoi voilà il y a un trampoline je ne sais même pas si on peut appeler ça un trampoline enfin il y a un nom spécifique pour moi c'est un trampoline donc c'est un trampoline c'est pour moi un trampoline c'est un trampoline ah non c'est bon j'ai compris c'était pas très compliqué mais pour moi si on va se geler et on va prendre un coup et en fait ça va faire force d'un circuit voilà on va prendre maintenant pour se briser on va prendre ça on va prendre ça cela se voit gros comme une maison le piège hop 98 100 c'est une excellente nouvelle au moins c'est en 13 il restera une vie on va pas mourir tout de suite ça il faut le briser bam ça va descendre oh le c'est pas grave il y a des bombes mais quel est ce terroriste moi je peux pas passer par contre cette pièce-ci c'est vraiment logique mais qui est la personne qui a mis plein de pièges là-bas non non là on peut pas il y a un autre chemin j'imagine il faut le faire faire comment il faut reposer est-ce que là je suis mort ? non ? ah non autant pour moi je pensais que que c'était lui d'intercédéral en tout mais bon c'est déjà bien voilà maintenant faut aller sur cette plateforme je peux sauter là faut aller ici waouh et là il y a un boss parfait bonjour oh mais que le prof alors c'est quoi faut que tu utilises le fait qu'il soit non non c'est bon d'accord voilà comme ça il lance des bombes le groupon il lance des turikens bombes est-ce que c'est légal ? je vous le demande est-ce que c'est légal ? ça doit l'être s'il est là alors tu vas pas me dire que j'ai pas je suis jamais mort sauf là dans un boss à la groupon voilà bravo mais qu'est-ce qu'il lance il a dû exploser quand j'étais à côté sauf que je l'ai pas vu je crois que tu joues à la con tu viens pas d'exister et bah enfin vous ne pouvez pas savoir comment c'est c'est relaxant de se dire qu'on a battu un boss qu'on déteste même si c'est pas le pire heureusement alors qu'est-ce qu'il fout l'autre ? il utilise encore ses émeraudes super oui vu qu'on en a qu'une il y en a 6 enfin je pense en tout cas il a une émeraude et bienvenue dans Stardust Speedway Zone j'espère voilà j'espère qu'il sera un peu plus simple même si j'imagine vu que je pense que c'est un niveau sur deux qui est dure par exemple le premier celui qu'on a fait il est pas si dur que ça et lui il va être très dur je sens je ne sais pas peut-être que j'ai tout mais je pense que ça donne ça là il faut sauter ici parfait oh la la mais c'est quoi ce gros truc là qui explose à chaque fois ah bon alors ah non mais moi je me demande parce que là il y a un truc qu'ils font sur toi sur moi puis après il il reste là et après il explose c'est pas très dangereux sinon ça se fait chiant donc faut faire quoi faire comme ça c'était très utile dis donc on va aller à la droite de toute d'accord on peut le tuer déjà c'est un bon signe heureusement qu'on peut le tuer ce personnage qui explose aïe en tout cas c'est très joli chaque niveau est beau chaque niveau est beau aucun n'a pas de charme ils ont tous du charme même si certains font des niveaux très difficile mais bon par les moins les difficultés ça va c'est pas le dernier niveau non plus on repasse au même endroit ou c'est un endroit différent parce que vu que le problème de ce jeu c'est que le système il n'y a pas vraiment de différence enfin on le voit on la voit après la différence mais bon je me demande je me dis à chaque fois donc on va aller là et c'est ça qu'il fait avec le jeu c'est que je me demande à chaque fois est-ce que j'ai pas retourné en arrière dans ce cas là si je me retrouve en arrière comment éviter de retourner en arrière vous voyez ce que je veux dire déjà le boss super par contre j'avais juste 71 anneaux j'aurais préféré avant 100 alors comment ça marche ça donne ça d'accord je comprends mieux je crois qu'il faut toucher sauf si je me trompe faut faire quoi ? faut toucher le le petit machin vous voyez c'est ça là je pense pas qu'on peut les toucher parce que sinon on on touche la zone grippe 1 donc euh c'est pas cool ok là pour l'instant c'est simple mais j'en suis sûr que ça va se forcer et à partir de là je commencerai à regretter ma vie je la répète déjà dans ce jeu enfin par moment hop si c'est bon là c'est fini donc on arrive à l'acte 2 et ben c'est euh vachement cool on est pas noir c'est déjà bien mais j'espère vraiment que c'est un niveau sur 2 enfin que non j'espère vraiment que ce niveau est plus simple que c'était l'autre le lit ici parce que ça ça serait vraiment vraiment cool je vais pas couver attention épileptique je sens qu'il y a plein de c'est un passage non c'était juste un passage très bien du coup si je me trompe pas en fait c'est un acte sur 2 enfin l'acte 1 c'est l'original donc inspiré du vrai jeu et l'acte 2 c'est euh c'est euh c'est un niveau de l'acte 1 mais inspiré enfin disons l'acte 2 c'est euh c'est l'acte 1 mais repris par les fans enfin je veux dire par là l'acte 1 si j'ai bien compris l'acte 1 vient du vrai jeu c'est un vrai jeu Sonic et l'acte 2 c'est juste euh ce que le fan a pris en fait pour voir la différence j'ai du mal à m'expliquer par contre c'est pas bien c'est pas bien du tout c'est pas bien du tout c'est pas bien du tout alors parce que là je parle pas mais faudrait bien que je parle faut aller ou faut aller là je sais pas mais là c'est purement un labyrinthe labyrinthe euh mais là euh bon bah c'est un véritable labyrinthe mais ça veut pas dire que le niveau est moche c'est nul c'est juste que c'est difficile de se repérer par moment euh bah du moment que je vais à droite ça va ok déjà euh oui c'est une source sûre en quelque part contre la suffiance truc ok je sais pas si euh je suis si j'ai pris le bon chemin je ne sais pas j'ai l'impression j'espère 23 anneaux c'est déjà bien il faudrait en avançant bon 100 quand il y a des pièges partout c'est peut-être plutôt impossible mais euh ça c'est fait maintenant fallait où comment ça je pouvais savoir qu'il y avait un bon fort là sérieusement et voilà reparti oui ah oui parfait bah regarde comment j'aurais pu savoir qu'il y avait un bon fort dites le moi s'il vous plaît je sais pas peut-être qu'il y avait un morceau il était pas complètement caché ce de vendre par la con j'insulte tout le monde désolé désolé surtout à ceux qui n'aiment pas entendre des insultes enfin moi je pense que tout le monde n'aime pas entendre des insultes mais disons spécialement teste ça du tout comment ça non là il y a un hologramme c'est intéressant faut quoi ? faut peter l'hologramme c'est ça ? c'est ça le boss c'est bon j'ai tout libéré c'est bon on passe avec enfin la zone 7 ah bah non c'était trop simple en plus il plagi sonique c'est trop con ah une metal sonique à la con là viens viens tu vas crever au final ça devient plus logique que quand on sait ce qu'il faut faire en fait j'ai cru qu'il avait récupéré l'anneau j'aurais dû sauter voilà donc là faut vraiment le toucher là enfin je ne sais pas peut-être qu'il ne faut pas le toucher faut continuer le tout droit c'est ça ? non là il contrôle un truc ah c'est ça le boss là il faut le toucher voilà tout ça et là il va prendre des trucs alors j'avais une technique je ne sais pas je crois qu'il fallait tout droit enfin tout à gauche je ne sais pas il fallait rester un endroit non il faut qu'il soit tout à gauche tout à gauche je ne sais plus j'ai tout oublié dis donc en tout cas pour l'instant on s'en sort pour l'instant c'est cool là il glisse là où je suis pour l'instant ça va faut que je saute au bon moment parce que là il va se casser la tête à droite là je frappe et c'est bon parce qu'il revient voilà ça y est il a été explosé et on va pouvoir s'arrêter là je pense enfin je ne sais pas si ça se trouve ça continue j'espère qu'on passe à la prochaine zone zone 7 normalement il donne il donne une émeraude à sauf bon mais revient et moi qui me disais ouais c'est terminé il a même faut faire quoi faut lui fracasser la tête non il va envoyer des bombes c'est ça et comment il les a mort ah peut-être là il est et voilà faut toucher son émeraude faut toucher son ventre oh la la mais ne me dis pas que va tout retaper là quand même mais si mais si je pensais qu'il allait régénérer des bombes sauf que non ce gros con il est en train de régénérer des ah non c'est bon on s'en trouve ici au moins ou pas on peut il m'a enlevé tout mon anneau j'ai plus d'anneau c'est con voilà je ne sais pas comment j'appellerais ce boss la réincarnation du diable peut-être je ne sais pas je ne sais pas comment je nommerais cette vidéo voilà on lui remet la pasté on lui remet la pasté le cocon on lui met la pasté on lui met la pasté la pasté la pasté de gros putain paté 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 dis-moi que c'est la fin oui 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 oh Vincent petit con mais là va voir ça t'es pas en train de m'expliquer que si j'avais eu à temps je ne sais pas si il a donné le coup avant que ce truc apparaît parce que dans ce cas là si on pouvait atteindre ce truc avant que le truc donne le coup ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu aurais quitté l'émeraude donc t'es en train de m'expliquer que je suis nul c'est ça ? merci le jeu oh la la je vais m'amuser au niveau de l'eau on va s'amuser on va s'amuser mais ça sera pas pour maintenant parce que c'est amusé ça sera peut-être au moment je ne sais pas mais on va pas s'amuser tout de suite dans un niveau à l'eau donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que t'as plu si oui bah le pouce bleu n'hésite pas à laisser un petit commentaire de dire si tu as le jeu ce que tu en penses et si t'as des conseils ou aussi dire ce que tu en penses du jeu si tu trouves tel niveau enfin si c'est que j'exagère si j'exagère sur certains niveaux dis le mot en tout commentaire si tu veux voir la suite du let's play ben n'hésite pas à t'abonner comme ça on va vivre et ne pas oublier l'existence de la chaîne et si vraiment tu veux rien nous payer ben va activer la cloche voilà active la cloche n'hésite pas à faire un tour sur mes autres vidéos sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et c'était Ninkyu à plus tard ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz